Des millions de personnes meurent chaque jour de maladies évitables ou guérissables à cause d'un accès limité ou inexistant à des services de santé de qualité d'après des études menées par l'Organisation mondiale de la santé. Pour y remédier, l'Assemblée générale des Nations unies a décrété le 12 décembre de chaque année pour célébrer la journée internationale de la couverture sanitaire universelle. Une occasion aux acteurs sanitaires de réfléchir sur les politiques de système de santé. Au Bénin, le Centre de recherche en reproduction humaine et en démographie, en collaboration avec le ministère de la Santé et l'OMS, a marqué cet événement par une séance d'échange. C'est un droit universel la santé. Que vous soyez riche ou pauvre, vous devez avoir droit à un soin de qualité. Est-ce que notre système de soins tel qu'il est aujourd'hui répond aux besoins de nos communautés, de nos populations ? Est-ce que lorsqu'un acteur rentre dans ce système avec des problèmes de santé, il y trouve des solutions ? Des solutions à des coûts accessibles, à des coûts abordables. Est-ce que lorsqu'un acteur rentre dans le système pour des problèmes de santé, il est satisfait ? Voilà autant de questions que la couverture sanitaire universelle doit pouvoir répondre. Les défis en matière de système de financement aux soins de santé sont légions. Pour faciliter aux coachs les plus vulnérables de jouets d'un traitement sanitaire adéquat, Dr Saïzonou Raoul préconise ceci. Nous devrions faire en sorte, tous ensemble, que notre système de santé soit fort performant. Cela voudra dire que chacun puisse avoir des médicaments de qualité. Et bien entendu, pour cela, il faudra un personnel de santé qualifié d'inspiré. Alors, tout cela, mais ensemble, constitue ce qu'on appelle la couverture universelle en santé. Tant que les patients admis dans les hôpitaux éprouveront des difficultés financières en raison de leur incapacité à payer pour les soins de santé, les objectifs fixés pour la couverture sanitaire universelle seront médiocres. Il est donc nécessaire de disposer d'un système de santé solide et résilient d'une couverture sanitaire universelle afin de lutter contre les inégalités sanitaires observées.